Sa construction aura pris plus de 450 ans et traversé l'histoire du XVe siècle jusqu'à la fin du XIXe. Un chantier de taille à la hauteur du destin mouvementé de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes. Cette grande verrière qui éclairait la façade occidentale de la cathédrale avait déjà énormément souffert au cours de son histoire. Mais il subsistait ces trois lancettes qui témoignaient d'un art de la vitrerie, un art du vitrail tout à fait exceptionnel. Le monument gothique est un rescapé de la Révolution française. En 1944, des bombardements détruisent l'abside et Trois-Chapelle. 1972, alors qu'elle est classée monument historique, la cathédrale est ravagée par les flammes suite à des travaux effectués par un couvreur. Le site reste fermé durant trois ans, mais les joyaux de l'intérieur sont préservés, son orgue de cœur notamment. Nous venions de fêter les 400 ans de son existence l'année dernière. Le buffet était donc un buffet renaissance, même si on était au XVIIe siècle. Il y avait encore une inspiration renaissance, donc il y avait des tas de petites sculptures, des moulures tout à fait cocasses parfois d'ailleurs, enfin assez riches. L'incendie de ce samedi a entièrement ravagé l'orgue de cœur, détruisant ainsi un fleuron du patrimoine organisme français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501